Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez bien pour votre guidance pour le mois de novembre. Je commence avec Béline. Alors cette carte pour Béline, avec Béline qui attend les messages pour vous, les cancers pour le mois de novembre. Pour les cancers, les cancers pour le mois de novembre. Une carte qui a sauté, on va voir si ça saute, je vais aller chercher. Pour les cancers pour le mois de novembre. Un cancer, le mois de novembre. Et sa carte. Union. Engagement, accord, on est en accord. Par rapport à Union, il y a un despotisme et un enchaînement. Ce sont enchaînés, limités dans ses mouvements, limités dans ses idées. Familles, ouais. C'est ça le hasard, qu'est-ce que ça passe là ? On parle de bonheur, récompense. Et là, c'est la nouvelle. Et enfin, la renommée. Avec cet engagement, là où vous êtes, vous vous sentez enfermé, limité dans vos actions, dans vos idées. Mais, mais, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre de démarrer ou de partir sur autre chose. De quitter cet enfermement, de quitter cette contrainte en fait. Vous voyez, il y a une surprise, il y a le hasard, une surprise qui va vous libérer de cette carte-là, despotisme. De cet enchaînement, quel que soit avant, là où vous vous sentez mal, mal, vous ne vous sentez pas à votre place. Qu'est-ce qui va arriver par hasard, qui vous libère de cette situation ? Qui peut-être, pour certains, ça parle de la famille. L'enchaînement, par rapport à votre famille, votre foyer, vos proches, la famille aussi, des contraintes familiales. Des contraintes avec vos proches. Et, là, on est libéré. On se, on concrétise, on concrétise quelque chose de nouveau, et qui vous promet le succès. Il y a une reconnaissance, liberté d'expression, liberté de créer quelque chose, et que vous n'arrivez pas à le faire depuis un moment, ou c'est ce dernier temps. Il y a le hasard qui vous libère, et que ça vous permet d'être reconnu, d'avoir de la renommée, d'avoir un succès dans vos actions, suite à cette libération. Je pense, là, pour les cancers, besoin de créer quelque chose par eux-mêmes. Ne pas dépendre de quelqu'un ou d'une situation. Besoin d'être libre, voilà, libre d'esprit, libre d'agir, libre d'exprimer ses besoins, libre d'exprimer sa créativité. Et, cette libération vous promet une réussite, une reconnaissance, un succès, la renommée et l'élan. On va continuer avec les rêves enchantés pour vous. Et, c'est le hasard. Soyez à l'écoute des signes, des propositions, peut-être, qui vont vous permettre de trouver une voie pour vous libérer une occasion, l'opportunité de partir sur autre chose, de cette situation contrainte. Cette carte. Pour les cancers. Ah, vous voyez, là, on met fin, hein. Fin de cette situation. Fin d'un contrat, d'un engagement. On se cherche, on trouve sa voie. Où on était à la recherche d'une nouvelle occasion. Voyez, là, le hasard, ça vous met sur la route, sur votre voie, la nouvelle direction à prendre. Fin de cette contrainte, l'engagement, on met fin pour trouver une autre, sa voie, en fait. Une autre facette de sa vie, une autre facette de son expression. On se libère, en fait. On exprime. Vous voyez, la grande bouche. On exprime ses besoins, ses désirs. Il y a la sagesse, les chouettes. En fait, on parle avec des personnes susceptibles de vous guider, aussi. Avec des personnes qui ont l'expérience, qui peuvent vous renseigner sur les démarches à faire. Oui, des conseils, vous conseillez. Et on parle d'un homme. Soit c'est par rapport à cet homme-là. Que vous allez, si vous êtes en couple et que vous avez le désir de mettre fin à cette relation. Donc, c'est par rapport à cette discussion de sagesse, c'est par rapport à cet homme. Ou, une autre, ça dépend de votre situation. C'est une discussion sage, une discussion constructive avec un homme. Ou il y a l'action aussi, l'homme, ça parle de l'action. Vous voyez, là, ça dissipe le nuage, les doutes, l'emprisonnement. On voit la lumière. On va vers quelque chose de plus clair pour vous. Les choses s'éclaircissent par rapport à votre situation. On passe avec l'oracle G. L'oracle G, pour les concerts pour le mois de novembre. J'ai mon chat, là, qui fait des bêtises. C'est petit, c'est ton. L'oracle G, l'oracle G pour les concerts. Pour le mois de novembre. Et il va. Oh ! Incroyable ! Croix sur la croix. Là, c'est vraiment une confirmation de la fin d'une situation. La fin de cette union, de cet engagement. Ok. Le soleil, l'argent, la richesse. On voit plus clairement, voyez, vous vivez votre vie indépendante. Il y a la femme. Si c'est vous, ça représente une femme, jeune femme, brune. Peut-être que ça vous représente. Il y a une récompense, une rentrée d'argent. Peut-être par rapport à cette rupture. Soit c'est un divorce, vous avez une compensation, soit un licenciement à l'amiable, négociation. Ça se fait et il y a une rentrée d'argent. Il y a l'homme. Il y a le couple. C'est possible, il y a le couple. Ça parle de l'homme. La tension. Stress aussi. Et on voit clairement, on voit, oh là là, vraiment ça représente la même chose. On va vers le soleil. Là, on va vivre pleinement sa vie comme on le souhaite. Puisqu'on se désengage d'une situation qui vous enfermait, qui vous mettait en train d'agir. Et là, vous êtes libéré. Et vous voyez clairement vos projets en fait. Ce que vous avez envie de réaliser, ça se met en route là. Vous commencez à planifier vos projets personnels sans être indépendante. Voilà. Être indépendant ou indépendant. Et là, vous vous projetez. Vous arrivez à vous projeter suite à ce désengagement. Vous projetez sur une nouvelle voie, sur une nouvelle destinée. Vous voyez là. Et c'est clair. Vous voyez les choses clairement. Ce que vous avez souhaité depuis un moment, ça se met en route. Ça s'éclaircit pour vous. Ok. On continue avec la triade. Quels sont les messages pour les cancers ? Donc on est sur la bonne voie, mes chers cancers. Suite à ce désengagement, suite à cette libération. Vous construisez par vos forces, par vos... Vous réalisez vos désirs, vos objectifs. Sans dépendre de quelqu'un. Ils sont à la contrainte de cette union. Cette union. Épreuve. C'est une longue épreuve. Soit si vous allez entamer cette procédure de rupture. Soit c'est que suite à cette rupture, il y a des examens, des entretiens, des difficultés à surmonter sur le plan aussi financier. Pour gagner cet argent, peut-être, voilà, payer un avocat, avoir des conseils, des coachs, suivre des procédures, des étapes qui vont être un peu difficiles, plus ou moins difficiles. Ça dépend de la situation. Mais il y aura des épreuves quand même. Tentation. Tentation, c'est la tentation. On tente. On prend le risque. On y va. On prend cette nouvelle voie. Le pardon, waouh, bah oui, là, là, c'est fini cette colère. Vous arrivez à faire la paix avec vous-même, avec la paix avec votre entourage peut-être, mais la paix avec la vie aussi. Suite à cette libération. Richesse. On promet vraiment le contraire d'argent là. Et c'est confirmé là. Il y a vraiment une richesse, soit matérielle ou émotionnelle, mais on parle de recevoir, de recevoir des récompenses, de recevoir des revenus, un revenu complémentaire. Gagner de l'argent suite à cette procédure, suite à cette rupture. Un gain d'argent. L'âme, on se libère, libérer, votre âme est libérée, votre âme est apaisée. Il y a une, il y a un équilibre, avec, il y a un équilibre qui sera ressenti en vous-même. En fait, voilà, vous allez être en phase avec votre cœur, avec votre destinée, avec votre âme. Il y a aussi, ça parle aussi, ça peut parler, la rencontre avec l'âme sœur aussi. Ça peut être aussi l'âme sœur, pour certains cancers. Il y a la sagesse et prière. Là, vous remerciez, vous êtes en reconnaissance, vous reconnaissez le cadeau de la vie, le cadeau de votre destinée, du hasard, ce qui va se passer, du hasard aussi. C'est l'opportunité de tomber sur ce choix-là, c'est l'opportunité d'agir aussi, de passer le cap. Et vous remerciez, vous remerciez vos divins, vos guides, vous remerciez la vie, vous pardonnez la vie, vous pardonnez à vous-même. Et il y a une reconnaissance, en fait, de ce qui va se passer là, de changement en vous, et pour la suite aussi. Pour la suite, vous y croyez fortement, et vous tenez à avancer sereinement, tout en donnant confiance à vos guides et à votre divin, à votre croyance, quelle que soit votre croyance. Et la sagesse, c'est vraiment la bonne décision. C'est une décision prise avec une bonne réflexion, avec la bonne analyse, avec les bons échanges, avec les bonnes personnes. Vous étiez longtemps, peut-être aussi, vous avez longtemps pensé à agir, à prendre cette décision, et vous passez à l'action, en fait. C'était une réflexion longtemps analysée, et souhaitée, ça fait un moment, je pense. Et là, vous passez à l'action. Et il y a une certaine, une sorte de libération. Là, vous êtes en paix avec vous-même, et avec les autres, avec votre environnement, bien sûr. Par rapport à ce qui va se passer. L'oracle des miroirs, on passe avec une autre carte, l'oracle des miroirs. Il y a Réunion, c'est-à-dire qui est tournée. Bien sûr, on va vous solliciter, avoir votre avis, les informations pour cette rupture. Vous déconseillez, vous écoutez, vous allez argumenter, peut-être aussi négocier, vous voyez là. Donc, ça passe par des échanges, aussi par des réunions, des supérieurs peut-être aussi, des réunions des responsables, pour donner l'accord. Et on parle de la femme. Il y a la femme, l'intuition, c'est vous, ou ça parle de vous, en fait, c'est que vous êtes la femme, ou la femme concernée. L'homme et la femme. On parle de couple, là, vraiment, ça parle de couple. Ça confirme qu'il y a un changement par rapport au couple. Contrat, négociation, on s'arrange. Il y a vraiment une négociation, là, par rapport à la compensation financière. S'il y a une vente à deux qui va se faire. Il y a un partage, vous voyez, ou un achat à deux. Un contrat et la famille. Il y a cette notion de partage, cette notion d'héritage, aussi, ou de l'assiant, ou on se met d'accord. Il y a une rentrée d'argent. Il y a une rentrée d'argent qui se fait et qui se négocie avec un accord, peut-être à l'amiable, ou qui se fera au mois de novembre. Enfant. Par rapport aux enfants, l'évolution. Donc là, on prend une autre direction, comme on l'a dit. Et fécondité. Ouais, plein d'idées. Plein de projets qui se mettent en route. Plein de projets, d'autres ambitions, d'autres, 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 d'autres directions, de nouvelles, ouais, de nouvelles directions. Des... Ouais, des projets qui se mettent en place, là. Suite à cette libération, on l'a dit. Puisque vous voyez plus clairement votre situation actuelle après cette séparation. Ou future. Les deux. Ça dépend à quel moment ça se fait. Au moment où c'est pris, la décision elle est prise. Vous ressentez cette liberté en vous. Et ça vous donne l'envie de réaliser d'autres projets. De créer, de vivre d'autres expériences. Enfin, pour vous, les cancers, le 11-11 art divinatoire. Quels sont les conseils pour vous ? Le conseil, le message de fin pour le cancer pour le mois de novembre. Ah, j'ai deux. Vision et changement. Oh, excellent. Là, on se projette. On voit sur le long terme. On se projette sur le long terme. Il y a du changement. Grâce à ce changement, on a une projection sur le long terme. On va pouvoir se projeter. Et enfin, la déesse. La déesse. Quelle déesse pour les sages de votre déesse ? Les cancers pour le mois de novembre. On a Mère Marie. Attendez-vous un miracle. Ayez foi que vos prières ont été entendues. Et qu'elles seront exaucées. La prière. Faites confiance. Votre croyance. Quelle que soit votre croyance. Et priez fortement. Et je pense, voilà, vous êtes... Vous avez votre message. Vous avez vos guides qui sont à vos côtés. Voilà les cancers. J'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada